Musique de générique Je pense l'avoir mais je ne vais pas m'avancer là dessus Sinon après je pourrais le regretter Il y a plein de petites choses dont je voulais vous parler Donc alors Le gameplay On est sur Titanfall C'était l'une de mes premières parties Première partie vers la dizaine Donc c'était le deuxième jour Donc il était gratuit j'en ai en profité Je pensais pas qu'il était en fait Je pensais pas l'acheter Tout simplement parce que Apparemment il manquait énormément de contenu Apparemment il n'y a pas énormément de maps Il n'y a pas énormément d'options dans les classes etc Mais D'ailleurs je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai à peine touché le carreau il a explosé Super man les gars Et oui je prends un malin plaisir à jouer ce jeu C'est vraiment un truc de ouf Je pensais pas qu'il allait autant me plaire Et finalement je pense que je vais l'acheter Parce que Bah ça peut paraître bizarre Mais en fait je retrouve un peu le plaisir que j'avais sur Call of Duty Mais sans toute une communauté Toute une communauté pourrie Call of Duty n'est pas un très bon jeu Je le dis clairement Mais c'est pas vraiment le jeu que je joue en premier Si j'ai le choix entre deux jeux Je prends pas Call of quoi Mais Call of c'est vraiment le truc Qui me permet Mais genre vraiment de De décompresser Mais genre de ouf Sauf quand t'as des gens qui Qui jouent pas très Pas très bien Ou t'as des gens qui Qui jouent pas super etc Bah j'en trouve exactement la même La même chose sur Titanfall en fait Et ça je m'y attendais absolument pas Et du coup c'est Je prends un plaisir de ouf Sur ce jeu Et franchement Franchement il a Enfin pour moi je trouve C'est dommage qu'il soit pas free to play quoi Parce que Ça vaut un free to play clairement J'ai pas envie d'acheter ce jeu juste pour ça Mais voilà Y'a quand même Y'a quand même un truc sympa à faire sur ce jeu Et c'est dommage d'ailleurs Que l'e-sport soit pas assez présent Sur le truc Et c'est juste C'est juste un plaisir de ouf Donc voilà Alors ensuite y'a eu le bac Bon Avec plusieurs épreuves etc Oups Pourquoi je bouffe le micro Faut pas que je bouffe le micro Avec plusieurs épreuves etc Donc les épreuves Bah ça a été Franchement ça a été Je pensais pas que ça allait être aussi simple en fait Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur En même temps c'est un bac STI 2D Que je fais Donc en général C'est des bacs pour les pieds Non mais après c'est des C'est des préjugés Mais bon voilà Donc ça s'est plutôt bien 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 passé J'ai les résultats le 4 Et normalement c'est nickel Alors autre chose aussi C'est que je J'avais Sur admission post-bac Si vous voulez C'est Pour les Pour les gens Bah après le bac Pour les poursuites d'études J'avais demandé un DUT en MMI Bah là je suis sur la liste d'attente Donc je sais pas trop Comment ça va se passer Normalement en fait C'est pour virer les candidats Qu'ils n'ont soit pas leur bac Ou soit qu'ils veulent démissionner Parce qu'ils ont un vœu au dessus Qui est plus important que celui-ci Donc Bah en gros plus Plus il y a de Il y a de Personnes de candidats qui démissionnent Mieux c'est quoi En gros Enfin pour moi en tout cas Pour avoir une place Parce que je suis sur la liste d'attente Simplement Donc voilà Alors Monument Valley Ça fait très 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 longtemps Que je l'ai sur mon ordinateur Et que je n'ai jamais Jamais Monté Je sais pas pourquoi Je Je sais pas Ça doit être une flemme immense Mais pourtant je l'ai terminé C'est un super bon jeu d'ailleurs C'est Ça c'est un peu bizarre Non mais je vais le monter Je pense que je vais le monter Juste après Comme ça au moins ça sera fait Et puis voilà J'ai d'énormément Enfin d'énormément J'ai d'énormes projets Pour Youtube Pour Pas que pour Youtube d'ailleurs Des trucs de ouf J'ai Alors un partenariat Je vous en ai déjà parlé J'ai pas pu le mettre Parce que justement Bah il y avait le bac En fait tous mes projets Se sont mis sur pause Au moment où Où j'ai pris Les quelques semaines de révision Pour le bac 3-4 semaines Un mois à peu près Du coup j'ai tout arrêté Pendant ce moment Et oh mon dieu Les projets que j'ai Mais c'est un truc de malade Comment je me fais grave plaise dessus C'est ouf Il y a un projet Avec une fille Alors c'est dommage Parce que c'est vraiment des gens C'est des gens C'est des gens Superbes Enfin superbes Tout simplement Qui font un peu Des vidéos de doublage Et j'ai découvert ça Il y a pas très longtemps Par un ami à moi The Wiz Je sais pas s'ils m'en ont déjà parlé Je sais plus Qui fait des vidéos sur Dofus Etc Et il a un projet Super Excellent Je vous en dis pas plus Sur Dofus Pour une personne A la base C'était pour une personne Et Et ça va être juste immense Je vous en dis pas plus Parce que sinon après il va me taper Il va me taper dessus Et donc voilà Donc par rapport au doublage En fait C'est une de mes passions Je pense que je vous l'ai déjà dit Tout ce qui est voix Voix off Chant Malgré je sais pas chanter Etc C'est un truc de ouf Enfin j'adore ça Et du coup J'ai fait quelques tests Etc Pour le plaisir Vous allez me demander Pourquoi t'as fait ça Il existe déjà une version française De ce truc et tout Bah simplement parce que Parce que voilà J'ai voulu tester Ecoutez Je trouve qu'internet C'est vraiment un truc Où on peut faire absolument Ce qu'on veut C'est Vous avez tout en fait Une fois que vous avez Internet Et que vous pouvez diffuser Sur internet Vous avez tout Absolument tout Parce que Avant internet Je peux vous dire Que pour diffuser des choses Bah c'était galère Il fallait Bah il y avait quasiment Que le cinéma Enfin je pense ça Mais j'en sais rien du tout Mais logiquement oui Et donc internet Ça permet vraiment d'une C'est un espèce de gros truc Vous faites absolument Tout ce que vous voulez Et voilà Ça me permet ça La preuve Je suis sur Youtube C'est parce que J'adore la voix off Je pourrais jamais faire De la radio Parce que c'est super compliqué D'y aller Et bête comme je suis Et flemmard comme je suis J'y arriverai jamais Quoique c'est bizarre Parce que c'est toujours Le truc qui me passionne Où j'arrive vraiment A bosser dessus Enfin bref Et donc voilà Donc à part ça Il n'y a pas grand chose Donc je vous mettrai Quand même Je mettrai la vidéo en ligne Elle est sur Youtube En privé Je mettrai la vidéo en ligne Parce que je suis quand même Fier de ce que ça a donné Après j'attendrai Vos commentaires Evidemment pour Pour voir Vos conseils Etc Que vous pourriez avoir Parce que c'est vous Qui regardiez Qui regarderez Et donc voilà D'autres projets J'ai peut-être un projet C'est vraiment pas sûr 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 du tout C'est vraiment un truc Que je veux faire C'est par rapport au doublage Donc c'est par rapport A une fille Qui s'appelle Michio Fujiwara Je mets la chaîne Dans la description Vous pourrez aller voir C'est super surface Ce qu'elle fait Et donc voilà C'est dans ce style Où j'avais C'est un truc Donc bon Je vous laisserai Regarder ça Et puis Et puis voilà D'autres trucs Que j'ai à vous dire Oui La live J'ai fait plusieurs lives Sur Twitch Sur Watch Dogs Pour les gens Qui sont pas venus voir Bah c'est dommage Vous auriez pu C'était franchement sympa J'ai pu J'ai pu parler Avec beaucoup de gens Parler avec eux Etc Sur le jeu Et c'était vraiment sympa Je trouve ça super intéressant De parler En direct Et que les gens Répondent aussi Tout de suite Après Enfin tout de suite J'ai quand même Une minute à peu près De décalage Donc bon c'est chaud Surtout que quand la personne Parle Parle d'une chose C'est même pas de quoi Elle parle Etc Enfin bon Voilà Mais sinon A part ça C'est vraiment excellent C'est super simple Je pensais pas que c'était Super Enfin aussi simple Donc voilà Je vous invite à aller Sur Twitch Vous inscrire C'est super rapide L'inscription Super rapide En plus que dès que vous avez Fait ça Vous pourrez aussi live Sur la plateforme Donc c'est génial Après il y a eu le rachat aussi De Twitch par Youtube Donc c'est un peu Enfin je sais pas Je sais pas comment le prendre Parce qu'en fait Ça peut être bien Comme ça peut être Vraiment nul La seule chose J'ai vraiment mal Alors vraiment peur C'est les droits d'auteur J'aimerais absolument pas Que Youtube ramène Les restrictions de droits d'auteur Sur Twitch Ce serait vraiment dommage Mais alors L'améliorer par rapport A Youtube Ce serait trop bien Par exemple Ils ont fait Il y a pas très longtemps Une espèce de notification Où en fait Lorsque vous commencez le live Vous avez une notification Sur la vidéo Que la personne Est en train de regarder Sauf que je trouve ça Un petit peu Un petit peu débile Parce que personne Enfin Tout le monde n'est pas en train De regarder une vidéo A ce moment là Le mieux ce serait De faire une vidéo Complète Il aurait juste marqué Live on Twitch Now Un truc du genre Je sais pas Enfin bon Là aussi Ce serait un peu Un peu chelou Mais enfin bon C'est plutôt pas mal Donc voilà Donc la partie Va se terminer Ecoutez Je vais essayer De sortir le max De vidéos que je peux Pour vous donner De mes nouvelles Excusez moi Pour les bafouillements Je bafouille beaucoup Je sais même pas pourquoi Et donc Voilà Je vais faire plusieurs vidéos Je pense Sur Terra encore Parce que En plus ça fait très longtemps Que j'ai pas joué Pareil A cause du bac A cause de tous Les petits projets Que j'avais Et puis voilà Donc je vais faire Mes petits projets De mon côté Ah et puis Il y a aussi Un énorme projet J'ai déjà oublié Avec Avec une Avec le président De mon ancienne Une ancienne structure Invictus Là encore Je vous en dis pas plus Parce que tout doit rester secret Donc voilà Donc moi je vous dis A la prochaine Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésite pas à laisser un like Si la vidéo t'a plu Je vous dis à la prochaine Peace